5 minutes pour apprendre le vin Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice de Minet, je suis l'oenologue de Divine. Je suis en compagnie de Laurent Derret, meilleur envoyé de France Somméry. Bonjour Béatrice, est-ce que tu vas bien aujourd'hui Béatrice ? Eh bien écoute, je vais très bien, on démarre cette nouvelle saison de podcast avec un thème autour des cépages. Superbe, effectivement, grande variété de raisins en France et à travers le monde, je crois que ça mérite effectivement d'en parler un petit peu. Duquel cépage souhaitais-tu parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je te propose le Pinot Noir. Magnifique, grand cépage que l'on connaît beaucoup en Bourgogne, grand cépage iconique des grands vins de Bourgogne, de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune, qui font partie sûrement des plus grands vins rouges du monde. Un cépage rouge connu pour son élégance et en même temps, ça a une très belle capacité de vieillissement que l'on va retrouver sur un terroir iconique de ces belles régions, les grands vins de Romane, ces grands crus que l'on trouve dans cette région bourguignonne, parfois sur les vins de Romane, les Nuits-Saint-Georges, les Chamboles-Muzini, les Gérés-Chaubertins ou autres Pommard et Volnay. Donc effectivement, ça vaut le coup d'en parler. C'est vrai que la Côte de Nuit sur la Bourgogne est particulièrement bien, je dirais, lotie, avec cette concentration de grands crus. Et on dit souvent les grands rouges, les grands crus rouges de Bourgogne sont situés sur la Côte de Nuit même, si on en trouve quelques-uns encore en Côte de Beaune vers Corton. D'une manière générale, le Pinot Noir aime effectivement des climats plutôt un petit peu frais. C'est pour cela qu'on le retrouve plutôt en Bourgogne et moins dans la partie méridionale de la France. Ce n'est pas tellement un cépage qu'on le retrouve sur les terroirs chauds du pourtour méditerranéen ou de la vallée du Rhône. C'est un cépage qui aime bien un petit peu une température un peu fraîche pour mûrir tranquillement et avoir un très bel équilibre entre ses acides, son onctuosité et sa matière tannique plutôt élégante. On va le retrouver également à travers le monde sur des terroirs souvent plutôt un petit peu frais. Oui, c'est un cépage de première époque, encore une fois. Ça fait partie des cépages qui arrivent à maturité dans les premiers. Et c'est pour ça que dans le Nord, ça lui va très bien parce que finalement, si on avait un cépage un peu plus tardif, il aurait quand même du mal à arriver en maturité. C'est un cépage qui est adoré par beaucoup de gens, qui est envié évidemment. Ces très beaux terroirs de Bourgogne sont enviés un petit peu partout dans le monde. Mais ça reste un cépage un petit peu plus délicat à cultiver. Et parfois, il y a des essais, je dirais, plus ou moins heureux dans le monde. Moi, j'avoue que sur les Blancs, des fois, on fait allusion aux Sauvignons Blancs en Nouvelle-Zélande. Je trouve que le Pinot Noir en Nouvelle-Zélande a une assez belle réussite aussi. Oui, également parce que la Nouvelle-Zélande nous offre un climat un petit peu frais. C'est un climat très, très au sud de la Nouvelle-Zélande. Pardon, c'est les terroirs très au sud de la Nouvelle-Zélande offrent un climat tout à fait favorable. On va le trouver sur l'île du Sud, sur la centrale d'Otago, sur Marlborough, bien sûr, où le Pinot Noir donne également de très, très beaux résultats. C'est un cépage connu pour ses arômes marqués par le fruit, très envoûtant finalement. C'est une note de fruits rouges. On parle souvent de la fraise, de la framboise, quelques fruits noirs comme le cassis. Un nez souvent très reconnaissable pour le Pinot Noir. Tout à fait plaisant, qui plaît beaucoup dans tous les cas à notre clientèle, par ce côté très flatteur, accompagné en bouche, souvent de beaucoup, beaucoup d'élégance offert par ces climats favorables, qui ne sont pas marqués finalement par la puissance du soleil, mais plutôt l'équilibre de ces terroirs. Et une robe aussi qui lui est très reconnaissable. Et c'est vrai que quand on fait de la dégustation à l'aveugle, ce qui était assez amusant, c'est que finalement, ces robes plutôt rubies, en général, sont assez typiques d'épinots noirs. Et si l'on compare avec d'autres cépages, on parlait de la cira l'autre jour, qui est beaucoup plus sombre, où on pourrait parler des cabernets, ont des notes un petit peu plus soutenues, un petit peu plus violacées, alors que là, on est vraiment sur ces notes plutôt rouges. Rouge, si on parle de cerise, ça sera plutôt de la bigarro, on va dire. Ce sont des teintes qui sont finalement relativement pâles. Effectivement, moins de matière colorante dans la peau de ce cépage, moins d'anthocyanes, ces matières colorantes rouges, dans ce cépage Pinot Noir, tout à fait équilibrées par rapport à la structure tannique. Cela est toujours cohérent, des tannins également plus souples, plus délicats, une trame ainsi bien marquée, qui va nous offrir quand même de très belles capacités de vieillissement, toujours dans l'élégance. Le Pinot Noir a un léger défaut dans le vert, c'est que c'est un cépage un petit peu oxydatif sur le long terme. Au bout de quelques années de vieillissement, 5, 10, 15 ans, c'est un cépage qui donne des vins qui ne supportent pas toujours de gros carafages, mais dans la jeunesse, l'aération lui fait pourtant beaucoup de bien. On va le retrouver également dans d'autres régions du monde, on parlait de la Nouvelle-Zélande, moi j'ai eu l'occasion de goûter à notre grand terroir du Pinot Noir, c'est l'Oregon. L'Oregon, c'est le nord de la Californie, dans la même logique, c'est un état avec des influences océaniques qui lui offrent une certaine fraîcheur, un certain calme climatique, et c'est ce que ce cépage, le Pinot Noir, aime beaucoup. Donc là aussi encore un grand terroir frais pour ce cépage. Alors c'est amusant que tu reviennes vers les Etats-Unis, parce que tu vois, moi j'ai un souvenir justement d'être à Santa Rita Hills, finalement un peu plus sur le sud de la Californie, mais sur une vallée qui est exposée est-ouest, où justement il y a une belle fraîcheur, il y a un joli vent qui vient tempérer un petit peu les températures, et le Pinot Noir devient un cépage, je dirais, très à la mode en Californie à l'heure actuelle, autant pendant des années on parlait que du cavernet sauvignon. Aujourd'hui on a vraiment un vrai vrai retour et une vraie influence du Pinot Noir sur la Californie, et même dans ce type de climat, compte tenu de l'orientation et de ce micro-climat, on a aussi de très belles réussites un petit peu plus sud. Effectivement, c'est ces vallées entre San Francisco et Los Angeles qui offrent des vents marins qui calment un petit peu, qui rafraîchent un peu le climat, tout à fait adéquat à ce cépage, donc peut-être cépage d'avenir, car on ne cépage pas trop sur la puissance, beaucoup sur l'élégance, que les grands amateurs de vin souvent mettent en tête de liste de leur vin, de leur cépage préféré, un cépage d'avenir, parce qu'ils s'accompagnent également très bien de la gastronomie, un cépage qui donne des vins pas très puissants, mais vraiment élégants et veloutés, l'idéal souvent pour les viandes blanches, les viandes blanches juste rôties, parfois d'autres viandes comme les riz de veau, tout en dans la délicatesse, donc un cépage très délicat, qui aime les chers délicates, soit des viandes blanches, soit des plats comme ça élégants, pourquoi certains poissons, parfois juste lardés, comme la lote lardée, peuvent tout à fait bien supporter un pinot noir, un cépage qui nous offre des vins très très plaisants, mais qu'il va falloir respecter, avec une cuisine pas trop puissante, pour apprécier toute cette délicatesse. Tu as raison, ces tannins souples sont souvent appréciés, des amateurs de vin rouge, y compris sur le poisson, c'est une demande qui est de plus en plus importante, un joli cépage de gastronomie, voilà, je pense que ça doit vous donner envie, ou en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de le redéguster, et je vous dis à très vite. A bientôt Béatrice.